hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien si vous ne connaissez pas les graines de pavot voici une recette originale qui va pouvoir vous les faire découvrir avec une recette hongroise une sorte de brioche qu'on fait pour noël qui est super délicieuse et qui va vous faire aimer le pavot vous voulez essayer allez on y va et voici ce qu'on va préparer aujourd'hui ça s'appelle mac oschveigli c'est une pâte briochée une recette typiquement hongroise que nous allons faire avec des graines de pavot donc si vous ne connaissez pas les graines de pavot vous allez pouvoir découvrir cette recette hongroise c'est un gâteau qu'on fait typiquement pour les fêtes de noël en hongrie les fêtes de fin d'année voilà je vous laisse découvrir la recette tout de suite bonne dégustation c'est trop bon je ne vais pas la faire toute seule je ne vous montrerai pas avec qui je la fais vous ne verrez que leurs mains les petites mains qui travaillent mais vous allez voir ça va être cool à la fin c'est avec bon on commence par prendre 250 millilitres de lait qu'on rajoute dans notre machine on met 250 millilitres de lait et on rajoute 20 grammes de levure sèche ou fraîche on prend deux oeufs on sépare les blancs des jaunes donc on prend les deux jaunes d'oeufs on les met dans le lait avec la levure on met 100 grammes de sucre en poudre donc on rajoute les 100 grammes de sucre en poudre et voilà et on mélange on rajoute une cuillère à café de sel qu'on mélange également on rajoute un kilo de farine après avoir ajouté un kilo de farine tamisée on va rajouter 400 grammes de beurre donc on a rajouté les 400 grammes de beurre et maintenant il faut pétrir nous avons une superbe pâte elle est très très belle on va la travailler encore un petit peu à la voici la pâte en entier qu'on va couper en quatre pour faire les petits pâtons et puis après on va faire quatre petits pâtons quatre petites bulles parce qu'on va faire quatre brioches au pavot donc on travaille encore un petit peu la pâte voici la pâte en entier qu'on va couper en quatre pour faire les petits pâtons puis on va former les boules donc voici nos quatre petits pâtons que je mets dans des petits bols comme ça je vais les recouvrir bon j'utilise pas du film plastique mais je vais les recouvrir de quelque chose pour que ça les maintienne bien comme ça que ça les protège et je vais les mettre au frigo pendant une à deux heures une heure une heure et demie deux heures comme vous voulez si vous les oubliez c'est pas grave ça peut même rester toute la nuit en fait voici mes petits pâtons qui sont prêts à aller dans le frigo bien recouverts donc on prend les graines de pavot que voilà et je les mets dans mon mixeur pour les faire comme une sorte de pâte parce que là on a des petites graines mais on veut une sorte de pâte on rajoute un kilo de graines de pavot qu'il faudrait moudre mais on va les broyer ici voilà on a mixé 500 grammes de graines de pavot en fait on fait un kilo en tout mais moi je les mixe en deux fois et là c'est pas encore assez fin voyez c'est encore un petit peu des grains pas assez fin il faut vraiment que ce soit très très fin faut que ce soit moulu comme le café en fait il faut le moudre les graines de pavot il faut les moudre comme le café on a les 1 kg de graines de pavot broyer ce qui nous donne ceci donc vous voyez ça fait une pâte un petit peu plus ça fait pas d'eau des petits grains comme tout à l'heure voyez ce que ça fait ça fait ça fait une pâte différente de ce qu'on avait tout à l'heure je vais vous montrer comment c'était tout à l'heure parce qu'il m'en reste de ceux que j'ai pas voyez là ça me colle aux doigts c'est un peu gras comme ça alors que avant le pavot que j'avais en main il était en grain comme ça vous voyez celui là il colle pas aux doigts enfin maintenant il me colle aux doigts parce que j'ai d'autres qui est un peu gras mais voyez celui là comment il est il est beaucoup plus gris comparativement vous voyez celui ci il est si j'en mets un peu à côté comme ça vous voyez celui ci il est gris et l'autre il est noir voilà ah j'en ai fait tomber un peu dedans c'est ballot donc là au moins vous voyez la différence entre les deux en réalité à partir de maintenant dans les quatre pâtons vous pouvez mettre soit ce que je suis en train de faire avec le pavot soit la même chose mais avec des noix râpées donc dans les noix râpées vous allez mettre la même chose que ce qu'on met dans les pavots sauf que normalement dans le pavot on met des zestes d'orange et des zestes de citron je suis pas super fan des zestes d'orange et des zestes de citron donc je ne vais pas en mettre mais vous pouvez en mettre et dans le pavot et dans les noix et normalement dans le pavot on ne met pas de raisins secs vous pouvez faire tremper les raisins secs dans du rhum ou dans de l'eau avec du rhum ou vous pouvez les faire tremper dans peu près ce que vous voulez si vous voulez mettre des raisins secs dedans si vous aimez ça moi à la place des raisins secs là j'ai mis des petits fruits secs c'est pas forcément des raisins c'est un peu tout et je les ai fait tremper dans la tisane qui est faite avec de la cannelle et des choses comme ça des cannelles clous de girofle je sais pas quoi d'autre ce sont les odeurs de noël quoi cette tisane et j'ai fait tremper ces petites baies dans la tisane mais sinon vous pouvez prendre comme je vous ai dit des raisins secs les faire tremper dans du rhum et ça le fait aussi si vous n'aimez pas les raisins secs vous n'êtes pas obligé d'en mettre à priori on met plutôt les raisins secs dans les noix et pas forcément dans le pavot mais moi j'aime bien innover je vous ai dit je fais toujours tout à ma façon donc voilà moi j'en mets dans le pavot donc j'ai pris comme vous voyez des petites des petits fruits rouges comme ça ou même jaune je prends une infusion ayurvédique aux épices je mets ma petite infusion ayurvédique aux épices et mais 300 grammes de petites graines en tout genre et voilà et je recouvre un petit peu d'eau pas trop juste pour qu'ils puissent prendre un petit peu le bon goût de la tisane aux épices c'est trop bon je vais le recouvrir et voilà et maintenant on va continuer la recette et faire un sirop de sucre avec des clous de girofle dedans et de la vanille donc on prend un demi litre d'eau dans lequel on va rajouter du sucre 500 grammes de sucre on rajoute 10 clous de girofle pour le goût et on va faire un sirop de sucre donc en fait en gros j'ai mis les 10 clous de girofle j'ai mis 500 grammes de sucre mais c'est marrant parce que j'ai aussi mis du sucre de coco et maintenant je vais mettre un petit peu de pâte de vanille je vais dire une petite cuillère comme ça de pâte de vanille voilà et maintenant je vais faire cuire un petit peu mon sirop de sucre pour qu'il devienne sirupeux qu'il soit pas aussi liquide franchement j'ai goûté le jus de cette tisane aux fruits secs c'est super bon ça a un peu le goût du vin chaud c'est délicieux je vais rajouter le jus de ces petites baies là avec la tisane j'ai fait dans les graines de pavot parce que je trouve que ce jus là il est vraiment trop bon donc je vais rajouter dedans voilà et on mélange un petit peu on va rajouter à peu près trois cuillères à soupe de cannelle ça ça fait à peu près trois cuillères à soupe au pif hein moi qu'on va mélanger et en fait ceux qui n'aiment pas la cannelle ne sont bien évidemment pas obligés d'en rajouter comme je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas ça mais en hongrie on fait beaucoup de choses avec la cannelle voilà on a fait le sirop de sucre avec les 500 millilitres d'eau et les 500 grammes de sucre c'est un peu sirupeux et on va mélanger ça à notre mélange de pavots on va mélanger un petit peu de sirop de sucre mais un petit peu à la fois aux graines de pavot qu'on a déjà mélangé préalablement avec donc je vous le rappelle la cannelle et les raisins secs donc ici qui ne sont pas des raisins secs mais des fruits toutes les sortes vous pouvez aussi comme je vous ai dit mettre des zestes d'orange et des zestes de citron avec que moi je ne mets pas parce que je n'aime pas ça alors on mélange le sirop de sucre petit à petit parce qu'il faut pas en mettre trop en fait il faut pas oublier d'enlever du sirop de sucre les clous de girofle parce que les clous de girofle on ne les mélange pas dedans bien évidemment on y va petit à petit donc en fait il faut pas que votre pavot devienne liquide et il faut quand même que qui est assez de liquide dedans donc ça doit avoir à peu près cette consistance là vous voyez voyez ça c'est comme une crème c'est pas dur mais c'est pas super mou non plus c'est pas liquide voyez ça tombe je sais pas si vous voyez parce que comme c'est noir on voit pas très bien donc ça tombe sans être sans être liquide mais sans être dur non plus voyez on peut mélanger facilement donc ça doit avoir à peu près cette consistance là au pif et pour le coup il me reste encore du sirop on a laissé poser la pâte toute la nuit et maintenant on va l'étendre en fait hier soir on était trop fatigué que pour faire la pâte tout de suite deux heures plus tard après l'avoir laissé deux heures au frigo et donc finalement on l'a laissé au frigo toute la nuit comme vous voyez c'est tout à fait possible de faire ça maintenant on va étendre la pâte elle est un petit peu difficile à étendre après que le beurre est passé toute la nuit au frigo mais ça va le faire bon on a fini par mettre un papier sulfurisé en dessous c'est plus facile à la tourner et il faut faire un rectangle avec la pâte et quand la pâte a atteint à peu près cette taille et qu'elle fait plus ou moins trois millimètres d'épaisseur on peut commencer à mettre notre préparation au pavot dessus et l'épaisseur du pavot doit être quand même relativement conséquente entre trois à cinq millimètres également donc maintenant qu'on a mis la pâte partout on a étalé une bonne couche il faut vraiment qu'il y en ait le quart de ce qu'on a fait donc le quart du kilo on va aplatir un petit peu les bords puisqu'on va les les rabattre ici il faut bien faire attention de pas tout de pas aller jusqu'au bout bout pour qu'on puisse bien coller la pâte l'une sur l'autre pour ne pas que le ski à l'intérieur sortent donc on va rabattre ces petits bords là voilà plus ou moins c'est pas de la pâtisserie professionnelle voilà et on peut commencer à rouler la pâte et là en dessous bien attention que la pâte colle bien au bout voilà c'est prêt donc après il faut mettre du jaune d'oeuf sur chaque rouleau nous on n'a pas de pinceau donc on le fait à la cuillère et après il faut le mettre au frigo pendant une demi heure normalement la pâte peut pas lever un autre elle a un peu levé déjà malheureusement on a un peu trop traîné mais normalement elle doit pas lever parce qu'il faudrait la remettre au frigo une demi heure le temps que le jaune d'oeuf sèche ressortir remettre une deuxième couche de jaune d'oeuf une fois que le premier est sec remettre de nouveau une demi heure au frigo le ressortir après une demi heure donc on met encore une heure au frigo en tout et quand on ressort pour la deuxième fois après on remet une couche de blanc d'oeuf donc deux couches de jaune 2 et une couche de blanc d'oeuf on vient de mettre les deux couches de jaune 2 dessus donc on a mis la deuxième couche et c'est sec avant de mettre la troisième couche on va battre un tout petit peu les blancs mais pas en neige c'est juste pour qu'ils soient un petit peu battus on a battu le blanc un petit peu comme ça histoire de dire que c'est battu et comme j'ai toujours pas de pinceau je vais étaler donc le blanc sur la pâte comme ça c'est pas super génial mais ça fera l'affaire puisque j'ai pas de pinceau voilà il est tout recouvert de deux couches de jaune 2 et d'une couche de blanc 2 il y en a en gris qui mélangent le blanc et le jaune qui font qu'une seule couche et puis voilà qu'ils font rien de plus ils mettent une couche dessus et puis c'est tout les deux fonctionnent je pense maintenant on va les piquer pour ne pas que la pâte gonfler et se craque partout moi je les piques avec un cure-dent le pique un peu partout bien sûr les côtés aussi voilà et puis une fois qu'on aura piqué il faudra faire gonfler la pâte et ensuite la mettre au four pour la cuisson donc a priori après qu'ils aient gonflé il faut les mettre au four pendant 35 40 minutes à 200 degrés donc là je vais les enfourner il y en a un qui n'a pas l'air d'avoir trop gonflé mais bon tant pis c'est la vie les voilà enfournés pour 35 à 40 minutes de cuisson et donc malgré les piqûres notre pâte a craqué quel dommage ça aurait été trop beau que ça réussisse mais bon vous voyez je les ai peut-être pas assez piqué il aurait peut-être fallu piquer plus voilà plus profondément je pense que j'ai pas piqué assez profondément et quand on pique pas assez profondément ben vous voyez ça craque c'est un peu dommage mais c'est comme ça en tout cas nos macos baigli sont prêts à être dégusté une fois refroidi bon appétit bien bien voilà comment ça se présente une fois c'est coupé là je les coupé à chaud donc ça l'a un peu cassé il vaut mieux le couper une fois que ça refroidit pour que ce soit pas aussi fragile mais bon là je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait une fois que c'était coupé bon appétit et je vais avoir le plaisir de goûter c'est super bon c'est encore un peu chaud faudrait laisser refroidir je suis trop gourmande en fait joyeux noël à tous voilà pour la recette du macos baigli qui est une pâtisserie hongroise que l'on fait pour noël j'espère que la recette vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours ou une nouvelle recette ciao à bientôt bye bye